Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr, aujourd'hui le Citroën C5 Aircross affronte au cours de son premier match statique l'Opel Grandland X. Ça ne se voit pas au premier abord et pourtant ces deux véhicules partagent la même base technique, à savoir la plateforme EMP2 du groupe PSA sur laquelle est également construite le Peugeot 3008, le véhicule le plus vendu du marché. On va tout de suite découvrir ce qui différencie ce C5 Aircross de cet Opel Grandland X. Le Citroën C5 Aircross c'est le véritable premier SUV de chez Citroën parce qu'on se souvient qu'auparavant la marque entre guillemets brico-LS et SUV à partir de model Mitsubishi. On se souvient du C-Crosseur et du C4 Aircross. Là on est vraiment dans un produit purement Citroën, enfin dans le groupe PSA, avec ce museau à double étage, on a un éclairage d'urne et les projecteurs ici. On a la robustesse en bas qui peut évoquer aussi la C3, la C3 Aircross, la C4. On a de la personnalisation avec des ponctuels colorés au bas du bouclier. Ils sont ici rouges, ils peuvent être également gris ou blancs. Cette personnalisation, on la retrouve également ici, au pied des portes, sur les Airbump. On l'a également au niveau des barres de toit. En termes de design, on a ce pavillon flottant et cet ustode laqué qui permettront aussi d'avoir sur certaines versions un toit laqué de noir. On a une signature chromée qu'on retrouve aussi sur les monospaces Picasso qui s'appelle maintenant Space Tourer. Et puis à l'arrière, on a des feux avec quatre modules indépendants qui en font vraiment une véritable Citroën moderne. Chez Opel, on se souvient du rustique Frontera puis de l'Antara qui a eu une carrière assez confidentielle. Maintenant avec ce Grand Land X, la marque semble avoir trouvé la bonne recette. Elle s'appuie sur le groupe PSA et sur la base technique du 3008 qu'elle décline avec son propre style. On a un esprit à l'avant dans le style de la l'Opel Astra. On a également dans les phares des éléments qui peuvent rappeler lignes signa. Les lignes sont tendues, c'est plutôt dynamique. Après, il y a également des possibilités de personnalisation avec ce pavillon qui peut être laqué de noir à l'instar des coques de rétroviseur. Pour apporter un peu de standing, on a des éléments chromés sur le pavillon et autour de la surface vitrée. A l'arrière, le pavillon flottant, ça permet de bien distinguer la carrosserie du pavillon. Et puis, on a un style qui est plutôt latin et tiré à l'horizontale. Ça, ça peut évoquer un petit peu l'univers Alpha Romeo. Donc, ce mélange entre la qualité allemande et un esprit plutôt latin, c'est une belle recette. A bord du Citroën C5 Aircross, on retrouve une ambiance tout en rondeur, tout en robustesse comme on a vu à l'extérieur. Planche de bord à l'horizontale avec, en termes de matériaux digital, un écran numérique devant le conducteur, 12,3 pouces de diagonale. Ça, ça sera sur les versions haut de gamme. En entrée de gamme, il y aura une instrumentation classique à aiguilles. Et ici, un écran tactile de 8 pouces de diagonale. Ensuite, on a une commande très moderne pour la boîte de vitesse automatique à 8 rapports. La molette ici pour régler le grip control, donc la motricité renforcée. Et on a également beaucoup de rangements à bord ce Citroën C5 Aircross avec un vaste compartiment sur la console centrale, des portes gobelets, deux rangements ici, une grande boîte à gants et des grands bacs de portière. Mais la carte de visite du Citroën C5 Aircross, c'est le confort. Le confort, c'est toujours associé à Citroën. Avec ses sièges, avec une mousse additionnelle qui fait 1,5 cm d'épaisseur. C'est un petit peu comme les surmatelas qu'on trouve dans l'hôtellerie. Donc, ça apporte un très bon confort postural. On est bien assis, on est bien accueillis. Et puis, en termes de confort dynamique, on a la suspension à double butée hydraulique qui apportera un confort de roulage très important à Citroën C5 Aircross. Ça en fera un véritable tapis volant. L'atout du Citroën C5 Aircross aussi, c'est ce vaste toit ouvrant électrique parce que l'Opel propose sur certaines versions des pavillons vitrés, mais il reste fixe. A bord de l'Opel Grandland X, l'ambiance est radicalement différente. On a une planche de bord qui est ondoyante, qui est peut-être plus dessinée, mais en revanche, l'ambiance est plutôt austère. Tout est noir, c'est un peu triste. Il n'a pas droit à un tableau de bord numérique. Il a des compteurs à l'ancienne, donc on peut voir ça de deux façons. Soit quelque chose d'un peu plus bas de gamme et un peu plus ancien de conception, ou alors une ambiance plus sportive. Chacun verra midi à sa porte. Au centre de la console centrale, on a cet écran tactile de 8 pouces de diagonale qui fait jeu égal avec celui du Citroën. C'est organisé sur deux niveaux en retrait. On a aussi des rangements, mais c'est moins pratique que dans le Citroën parce qu'ils sont un peu plus éparpillés. Donc on a un petit rangement ici qui est profond. Là, sur la console, c'est en deux parties. Donc c'est moins pratique. Au quotidien, ça pénalise un petit peu cet Opel Grandland X. La commande de boîte de vitesse est également datée avec cette grille en escalier. L'Opel Grandland X dispose de sièges brevetés AGR. C'est une technologie qui est reconnue en Allemagne pour son confort et son ergonomie. Il y a également un équipement qui est très apprécié outre-Rhin. C'est cette extension d'assises qui permettra au grand gabarit de trouver la posture idéale. Donc on voit qu'il est quand même orienté pour son marché d'origine. A bord du Citroën C5 Aircross, on est vraiment comme dans un monospace. Il y a trois sièges indépendants qui coulissent sur une amplitude de 15 cm avec des dossiers également inclinables. Donc ça, c'est le seul véhicule avec le Skoda Carroc à offrir trois véritables places arrière indépendantes. On a également beaucoup de confort avec, comme à l'avant, saissures matelas sur les assises et sur les dossiers qui apportent un confort postural de premier plan. En revanche, les trois places, ça implique que sur les places latérales, donc ici et là où je me trouve, d'être très près des portières, donc au niveau des contre-portes. Et puis également, on a une position qui est assez verticale avec une assise qui est un peu plus courte que sur un modèle conventionnel et on a les pieds qui pendent dans le vide. Donc ce sera assez pénalisant pour les jeunes enfants. A bord de l'Opel, on est plutôt dans une recette très classique, celle d'une berline, avec une banquette qui ne coulisse pas, des sièges pareils qui ne s'inclinent pas. En revanche, en termes d'habitabilité, on a exactement les mêmes côtes, le même espace que dans le Citroën, aussi bien en hauteur parce qu'on est assis plus bas en espace aux jambes et en largeur. On n'a pas le sentiment d'être contre la portière, on a de l'aisance parce qu'en fait, on voyagera essentiellement à deux, ce dont témoigne la présence de cet accoudoir. Les enfants, ils apprécieront d'avoir des stores pour se protéger de la luminosité, mais au final, on a quand même une sensation de confinement, ce dont témoignent ces toutes petites vitres de custode qui rappellent vraiment des meurtrières médiévales. Le Citroën C5 Aircross capitalise sur sa poupe quasiment verticale pour offrir un volume de coffre qui est compris entre 580 et 720 litres selon la position des sièges arrière indépendants. Lorsqu'on les rabat d'ailleurs, on atteint 1630 litres, donc c'est une capacité confortable. On a une longueur de chargement qui atteint 1m90. Donc qu'on soit en 5 places ou en 2 places, on a 10 cm de plus qu'à bord de l'Opel. On a le plancher qui est réglable sur deux niveaux, qui est parfaitement à hauteur du seuil. Soit en passant, le seuil est un petit peu haut, mais ce ne sera pas mieux dans l'Opel. Mais on regrettera quand même qu'il n'y ait pas les fameuses tirettes pour rabattre les sièges. Ça c'est incontournable, on ne peut pas avoir ce système, c'est incompatible avec les 3 sièges indépendants. Donc il faut passer par les places arrière et les rabattre un par un. Mais bon, ce n'est pas dramatique pour autant. L'Opel a une poupe plus inclinée, plus dynamique. Donc on ne peut pas suivre en termes de volume de coffre. Le volume de chargement, il est compris entre 514 et 1682 litres. Alors pourquoi il y a plus que dans le Citroën ? C'est sans doute parce qu'on ne compte pas la roue de secours. Enfin c'est des astuces marketing pour offrir un volume sur le papier plus grand. En revanche, d'un point de vue purement pratique, il y a une petite marche entre le double fond et le seuil. Donc ça, ce n'est pas très pratique. On a également aussi comme regret ce cache bagage qui est plutôt encombrant et on ne sait pas trop quoi en faire quand on a plié les sièges. En revanche, il y a les fameuses tirettes qui permettent d'avoir une modularité parfaite. Hormis les poignées de porte et les coques de rétroviseur, tout diffère entre Citroën C5 Aircross et cet Opel Grand Land X. Le Citroën, il est plus familial, plus modulable. L'Opel, c'est plus le dynamisme et la sportivité. Donc chacun choisira en fonction de ses critères. Il restera à connaître l'articulation de gamme et tous les tarifs du Citroën pour pouvoir se faire une opinion face à l'Opel. Nous, on vous remercie de votre fidélité. On vous donne rendez-vous très bientôt sur l'argus.fr. D'ici là, suivez-nous sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des likes. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada